bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation dans cette partie nous allons voir quelques cas d'utilisation des objets ok donc les objets c'est comme des variables standard donc vous pouvez comme là on stocke les valeurs on peut les utiliser on peut les donner à des fonctions par exemple imaginez que nous avons une fonction ici ce qui s'appelle c'est c'est l'eau par exemple ok c'est l'eau l'eau par exemple et je suppose que le but de cette fonction déjà c'est de prendre en paramètre ici une personne donc mettre ici personne et puis tout simplement de saluer la personne ok alors là je mets personne ici mais ça n'a rien à voir avec personne que j'ai là là il s'agit d'un paramètre je peux mettre papa je peux mettre maman je peux mettre object en object comme ça ok voilà et une fois que ça c'est bon ben je peux ici à l'intérieur saluer la personne ok alors si je veux saluer directement dans la console je peux mettre ici object ok object c'est à dire ce que j'ai reçu un paramètre ok object et puis je peux tout simplement faire quoi ben allez je veux saluer la personne dont je mets d'abord ici si vous voulez je vais mettre allez on va utiliser on va utiliser plutôt relais tils de ce sera mieux ok on mettra ici hello hello on va mettre le first name de la personne donc je mets ici object voilà object point first name voilà ok voilà maintenant il faut toujours faire attention quand vous récupérez des paramètres il faut bien tester si vous avez le bon paramètre voilà mais là je suppose qu'on a le bon paramètre donc si je reviens ici par exemple je reviens là et je cherche ici c'est il sait qu'elle eau et je lui donne par exemple un objet là je ferme et à l'intérieur je vais ici je vais lui donner un objet ok et cet objet aura pour clé last name ou plutôt first name attendez on va voir enfin c'est plutôt first name 1 voilà donc on va mettre ici first name first name on mettra écoutez on mettra tout simplement nicolas nicolas par exemple quand on fait ça alors qu'est ce qui se passe object is not defining donc si je reviens ici voilà ça dit que oui effectivement il ya c'est plutôt j'ai un object il ya c'est ici que j'ai oublié ok voilà donc là c'est mieux comme ça donc si je fais ça ça me salue bien nicolas ok alors si je veux faire c'est hello je lui mets tout simplement aller je mets tout simplement personne ok puis on a déjà un objet personne personne là ça me met c'est ça me hello tita et personne deux voilà ça me salue bien la personne deux donc voilà comment on peut faire les choses alors ici vous comprenez déjà un donc si vous voulez je peux mettre ici tout simplement personne l'idée c'est de mettre des paramètres qui soit il soit pro de ce que vous attendez comme donner donc là c'est bon maintenant ce qu'on peut faire également vous allez voir que l'objet qu'on récupère ici à l'intérieur de la fonction on a juste besoin de son first name donc ça c'est à rien de de récupérer tout le contenu de l'objet et la voix à l'intérieur puisque toute façon on n'aura besoin que du first name donc là on va parler ici de déstructuration donc on va mettre tout simplement des des accolades et mais tout simplement le paramètre dont on a besoin c'est à dire la propriété de l'objet dont on a besoin on mettra tout simplement first name et là qu'est ce qui se passe qu'est ce qui va se passer lorsqu'on va lui fournir ici un objet un paramètre ben il va simplement récupérer de l'objet il va récupérer la valeur associée à la propriété first name et ça stocke ça systématiquement dans une variable first name donc ici vous aurez simplement à mettre ici tout simplement first name voilà donc si je fais ça et que je reviens ici on tente ici de mettre ces personnes là ça continue de marché voilà tout marche correctement voilà et là c'est bon ok voilà donc c'est une écriture plus simplifiée voilà maintenant on revient là je vais nettoyer tout ça on prend personne ok et désormais on veut supprimer cette propriété là donc pour le faire on utilise delete delete et on met tout simplement déjà personne point first name là ça va supprimer le first name là ça nous retourne true ça dit que tout s'est bien passé ok si je refais encore là ça me trouve ça dit tout s'est bien passé si je mets personne par exemple qu'est ce qui se passe alors personne là je ne vois plus de first name dedans voilà donc voilà comment on peut supprimer une propriété maintenant imaginez que je veux copier par exemple je veux copier mon tableau par exemple pardon mon objet dans un objet ok donc je crée ici une variable je mets new object et je veux copier dedans personne je vais mettre new personne donc je peux mettre ici si je mets ça je mets personne qu'est ce qui va se passer bon le contenu de personne viendra rester ici donc si je tente de voir new personne qu'est ce qui se passe je vois bien le contenu voilà il n'y a pas de first name c'est bon c'est nickel maintenant qu'est ce qui va se passer si je sais je tente d'ajouter ici un attribut une propriété first name par exemple qu'est ce qui va se passer alors là je mets ici je mets allez gata et là c'est bon maintenant si je regarde new personne qu'est ce que je vois je vais défiler ici on voit que désormais nous avons quoi nous avons first name ici qui est gata ce qui est tout à fait non parce qu'on l'a assigné ici mais si je prends maintenant personne personne qu'est ce qui va se passer à l'intérieur si je défile ici je vois que j'ai encore le first name ici voilà j'ai un first name le first name que j'ai défini tout à l'heure sur new personne est venu se retrouver également dans personne ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que le fait d'assigner un objet à une variable que vous déclarez ne crée pas systématiquement un nouvel objet ok ça ne crée pas un nouvel objet ben tout fait référence au même objet que vous avez donc ce qui veut dire que si vous modifiez ceci ben les modifications iront directement vers personne plus c'est personne qui est l'objet noyau ok donc ceci le new personne ici c'est pas un objet mais c'est une référence vers l'objet qui existe déjà qui s'appelle personne la prouve lorsqu'on a modifié ceci ben ça s'est répercuté directement sur personne ok maintenant si je fais un delete 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 de personne personne point attention personne point last name par exemple là je prends personne je ne vois plus le last name ok je prends new new personne également je ne vois plus le je vois plus le last name ok donc voilà maintenant si vous voulez vraiment copier ok qu'est-ce qu'il faut faire alors nous avons déjà vu comment le faire ok bon je nettoie tout ça donc je mets ici déjà mon var new personne personne et je vais tout simplement créer mon objet comme ça ok et à l'intérieur je vais dire simplement que ben je veux cloner personne je vais garder tout ce que j'ai à l'intérieur de personne alors si je fais ça et je regarde new personne ici j'ai tout simplement l'objet sauf que ce n'est plus une référence vers l'autre objet mais c'est vraiment un objet maintenant ok donc si je tente ici alors je vais regarder personne ici vous allez voir que c'est la même information que nous avons maintenant si je supprime quelque chose sur le new personne je fais un delete de new new personne par exemple je supprime par exemple allez je supprime l'adresse par exemple tout simplement là c'est bon je prends new personne ici new personne et je rentre dedans ici qu'est-ce que je constate ben il n'y a plus l'adresse donc c'est bon maintenant si je regarde personne personne je fais entrer ici qu'est-ce que je vois ben je vois toujours l'adresse qui est sur personne ok je vois toujours l'adresse donc voilà si vous voulez créer vraiment un nouvel objet il faudra penser à utiliser cet opérateur là spread ok voilà par contre si vous voulez simplement avoir juste un autre nom pour pouvoir manipuler le même objet là vous pouvez simplement assigner directement l'objet donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine et à tout de suite merci à tout de suite